et salut les amis c'est jim chasse j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super bien alors aujourd'hui une petite vidéo simplement parce que j'avais envie de vous faire une vidéo et partager ce que je suis en train de faire avec vous comme j'ai toujours fait depuis le début sur cette chaîne youtube voilà alors là comme vous pouvez voir j'ai racheté un lot de 4 voilà elles sont d'occasion ces cages alors je suis passé au karcher j'ai passé un coup de karcher sur les cages voilà j'ai bon les mangeoirs les buvoirs c'était à moi c'est moi qui les ai nettoyés j'ai tout remis ça propre comme je vous l'avais dit comme j'ai pas trop le temps d'avoir trop d'oiseaux voilà donc j'ai préféré avoir quatre ou cinq couples voilà c'est suffisant et pouvoir bien m'en occuper comme il faut voilà alors alors ce sont des cages que j'ai acheté 25 euros pièce sur le bon coin voilà il y en a quatre elles sont individuelles voilà on peut on peut les lever voilà sont individuelles c'est le système de cage que j'avais à sainte livrade où j'habitais avant voilà alors là je suis en train de tout remettre en place ma pièce d'élevage voilà on commence tout doucement à se préparer pour la prochaine saison bon on n'est pas encore la prochaine saison mais moi je commence donc là vous voyez il ya de la peinture j'ai repassé un petit coup de peinture voilà propre voilà j'ai passé un petit coup de peinture ici aussi et ce pan de mur là où j'avais la batterie alors vous voyez comme c'était dégueulasse avant j'ai essayé de gratter au maximum ce qu'il y avait voilà et là je suis en train d'y repasser des couches de peinture voilà j'ai pas fini demain je vais repasser encore un coup voire peut-être deux coups de plus alors ici je me suis déjà installé les montants voilà où je vais pouvoir mettre les cages d'élevage voilà il y aura quatre coupes ici voilà comme ça je pourrais je pourrais je pourrais ouvrir ces portes voilà ici on peut ouvrir ici aussi voilà admirer la belle vue avec la petite piscine de jim chasse voilà alors alors comme je voulais dit voyez c'est encore humide les tâches sont presque tous sont presque tous partis et il reste encore des couches de peinture à passer voilà pour le sol je ne sais pas encore trop ce que je vais faire voilà ça va peut-être rester comme ça pour l'instant vous voyez il ya moins une plume j'ai balayé deux fois alors de la peinture la peinture voilà j'ai dans le commerce 10 euros le pot c'est en promotion voilà 10 euros et quelques le pot alors là j'ai repris ces graines là bel canto parce que il n'y avait plus de prestige de verselle laga comme je prends d'habitude voilà c'est un navet alors j'ai pris ce mélange là il n'est pas manche voyez un petit coup de zoom voilà bon il ya dans la navette mais bon il n'est pas dégueulasse on va dire alors j'ai voilà j'ai commencé à nettoyer tous mes ramequins voilà ça c'est tout mes ramequins qui sont ils sont propres mais avec la poussière des oiseaux ça va remettre de la poussière dessus il va falloir que je me trouve des boîtes pour mettre tous mes trucs dedans ici ce sont tous les nids tous les nids que j'ai rangé monsieur j'ai pas voulu déballer que j'ai nettoyer rangé voyez et bien alors il va falloir que je nettoie voyez la poussière hop ça fout de la poussière à gaver ça c'est la boîte pour les euphactices voilà le vinaigre de cidre j'ai commencé à ranger un peu tout il ya des abreuvoirs voyez ça par exemple c'est des abreuvoirs que j'ai mis les colorations pour les rouges voilà j'ai encore des des mangeoires là bas voilà de la première batterie d'élevage que j'avais là alors j'ai passé un coup de nettoyage partout sur les sur les boîtes aussi avait plein de poussière voilà alors alors les petits oiseaux aussi alors les petits oiseaux se porte à merveille alors par contre il ya il ya un paquet de mâles cette année voyez la plupart des oranges là la plupart des oranges à ce sont des ce sont des mâles alors je vais rentrer dans la volière je vais fermer là je vais rentrer dans la volière parce que je vais vous faire montrer les en même temps les rouges que j'avais mis en coloration voilà j'avais mis des rouges en coloration et j'avais arrêté et ça a continué de colorer bien sûr voilà ils ont pris les pigments quand même alors il ya du noir rouge intensif chimel pardon mais je vais vous faire montrer ça on va y aller alors je suis en train de chercher quelque chose hop allez on rentre dans la volière alors le petit système de verrous et la sécurité alors oui j'ai des chouettes sabots je sais alors alors vous vous rappelez j'avais un petit j'avais le père noir au pâle jaune mosaïque qui était au sol voilà il volait pas et là bas il s'est remis à voler alors par contre c'est c'est un peu crac crac je suis désolé mais pourtant je l'étoie assez souvent alors le noir au pâle il ou le noir au pâle alors le noir au pâle il est bonne question alors le noir au pâle alors je suis désolé il est du monde là-bas il me semblerait que ce soit des agathes mosaïques en haut le petit noir au pâle il est où bon enfin bref il doit être par là voilà il doit être dans la volière alors vous voyez là ici voilà le noir rouge intensif alors ça c'est un jeune que j'ai eu cette année et l'autre jeune il est là bas voilà alors vous voyez les belles colorations qu'ils ont pris quand même malgré que j'ai arrêté le colorant parce que le papa lui le papa lui il est où le papa ça c'est un jeune aussi ça c'est un petit noir rouge intensif à le papa il est là voilà ça c'est le papa voilà le papa ça c'est un jeune que je commence à colorer j'ai arrêté la maman est ici voilà on la voit ici là je la reconnais sa bague bleue elle est bague bleue voilà alors la plupart des osos qui restent ici ce sont des jeunes que j'ai eu cette année voilà ce sont des jeunes que j'ai eu cette année voyez là les oranges là j'ai rien coloré là là par contre j'ai rien coloré c'est devenu orange avec le avec la mue alors ici on peut apercevoir un alors un bleu fond blanc mais huppé voilà j'ai un autre bleu fond blanc voilà les couleurs sont sorties ça c'est un bleu fond blanc des jeunes que j'ai eu cette année aussi alors la huppé elle est magnifique celle-ci là voilà c'est une bleu fond blanc je suis content parce qu'en plus c'est pas frère et soeur là il y en a il a la bague bleue et elle n'a pas la bague bleue donc c'est un bon petit couple pour vous voyez comme elle est belle elle a fini sa muelle totalement voilà après je suis très content de cela aussi voilà alors cela c'est les bacs jaunes je me rappelle plus c'est des quelques couples mais vous voyez hop regardez regardez les osos comme ils sont devenus joli j'avais peut-être dû sortir le flash parce que c'est un peu effrayé voilà alors là c'est un petit agate au pâle blanc alors beaucoup de mal beaucoup de mal alors ça c'est le bleu avec la tête blanche là ici entre deux là c'est une petite agate mosaïque femelle là aussi normalement je ne me trompe pas aussi une agate femelle ici alors ça c'est l'isabelle satiné jaune mosaïque avec le masque jaune c'est le papa il est encore en mue voilà la huppé à côté voilà ça c'est le noir au palan voilà le jaune avec le ventre jaune sur le dernier baron voilà c'est celui qui était à terre l'autre jour oui là j'en ai un autre elle est où alors ça c'est ma huppé voilà ça c'est ma huppé franchement là j'ai eu des beaux oiseaux là par exemple regardez ce noir au pal là jaune mosaïque les couleurs les couleurs qu'il a attrapé là voilà alors celui là il est magnifique aussi là enfin pour moi après je parle que pour moi celui de gauche là ici alors lui c'est le père il est à côté justement voilà ça c'est le père et la mère c'était agathe opale jaune mosaïque voilà et ça m'a ressorti ça comme oiseau là je suis fan de ceux de ce qu'il ya oui il est là voilà après ici j'ai une jeune aussi mais c'est sa soeur ici voilà elle est partie derrière ils sont extrêmement à peu près et c'est normal on vient dans leur dans leur espace alors là ici bac bleu c'est un bleu fond blanc aussi voilà ici c'est un bleu fond blanc la bac bleu c'est ce que je vous disais tout à l'heure voilà je suis vachement content voyez ici c'est un bleu fond blanc magnifique elle beau mal et il chante déjà pas mal voilà à côté c'est celui que je vous dis ah non ça c'est un agathe mosaïque mais il est joli aussi il n'a pas le ventre bien jaune encore lui alors ça c'est des femelles agathe mosaïque voilà donc je veux pas trop les déranger plus voilà les rouges vous voyez celui-là là c'est un jeune avec le ventre j'ai arrêté c'est dommage mais je pense que c'est du chimel ça voilà un rouge chimel celui-ci aussi voilà alors là il y a une casquette marron c'est la mère c'est la femelle de la tête blanche en haut là voilà que j'ai fait l'année dernière le couple ça c'est le papa agathe mosaïque entre ici voilà voilà je peux pas faire mieux les amis aussi proche des oiseaux voilà tout en essayant de pas trop les embêter voyez ça c'est le papa noir opale ici de dos magnifique là voilà une petite vidéo alors bien sûr vous serez tenu au courant de mon évolution de ma pièce d'élevage allez voilà j'en ai échappé un voilà donc j'en ai échappé un il est ici comme par hasard c'est la casquette je la rattraperai tout à l'heure parce que là c'est un peu la merde à rattraper voilà donc je vous tiendrai au courant de bd de l'évolution bien sûr voyez les couleurs là on en prend plein les yeux là celui-là elle est magnifique là voilà avec le grillage on ne voit pas forcément bien alors les amis je vais reprendre un petit peu les vidéos là parce que en ce moment je suis en minutes à moi quoi d'autre à dire je pense que j'ai fait le tour voilà si je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés voilà on a passé la cape le cap des 5000 abonnés voilà c'est passé c'est pas fermé voilà donc je vous remercie infiniment pour être aussi fidèle sur ma chaîne voilà je mes vidéos plaisent alors ce qu'on va faire ensemble voilà moi je vais commencer parce que moi je là je vais vous faire montrer comment comment on prend dès le début en fait voilà là moi je suis en gros je suis en désinfection voilà je nettoie je voilà je purifie la pièce au maximum voilà après je vais traiter mes oiseaux oui parce que là bientôt ça va être le moment de de mettre l'ivomec aux oiseaux voilà pour pour les poux parce que j'ai eu j'ai eu des poux moi troisième tour et je voudrais pas que ça se reproduise alors ivomec voilà c'est une goutte à mettre sur l'aile ou sous l'aile là voilà donc c'est comme vous voulez en fait et une petite goutte suffit pour tenir l'oiseau hors de portée des poux voilà tout en respectant voilà faut quand même respecter le mais l'hygiène voilà il n'y a pas de secret dans les canaries l'hygiène 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 et voilà moi je vais pas vacciner les oiseaux contre la variole je fais partie d'un club et j'ai reçu les documents comme quoi on pouvait venir chercher les vaccins de pour la variole alors pour 100 oiseaux ça coûte 35 euros il me semblerait qu'il voilà pour vacciner tous les oiseaux pour être tranquille mais comme je vais pas faire de concours normalement j'avais un concours en mois d'octobre à faire le premier concours je vais pas le faire parce que j'ai pas de cash d'expo j'ai pas préparé les oiseaux voilà j'ai il me reste quelques oiseaux bagués j'avais vendu pas mal avec les bagues voilà pour cette année je vais faire comme ça en gros là c'est des infections on s'occupe des oiseaux voilà ils finissent leur mue tout tranquillement voilà ils vont finir leur mue tranquillement là pour certains c'est bientôt fini d'autres pas encore mais ça ça voilà ça va ça va ça va arriver moi je vous tiens au courant pour pour l'installation de mes cages où c'est passé il n'y a plus de secret maintenant voilà je passe de 24 cages à quatre cages il n'y a plus il n'y a plus de secret quoi donc voilà vous savez comment ça se passe à peu près c'est qu'un giron là j'en aurais peut-être une ou deux de plus de cage on dit toujours ça nous les amateurs d'oiseaux on se on se retient à quatre cages et au final on finit avec je sais pas combien de cages voilà un grand coucou aux amis whatsapp voilà ça fait longtemps que je les ai pas vu au sur le groupe je suis passé l'autre jour j'ai passé un petit coucou et voilà je là on a fait le tour pour du bon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était jim chasse portez vous bien prenez soin de vos oiseaux ciao ciao